Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons voir notre leçon d'orthographe qui s'intitule les consonnes finales muettes. Nous allons comprendre ce qu'est une console muette et par la suite, nous allons apprendre à l'écrire en fin de mot. Allez, fumez avec moi, je commence! A la fin de cette séance, nous allons apprendre à écrire la console finale muette d'un mot à partir de son féminin ou bien à partir d'un mot ou d'un verbe de la même famille. Et comme d'habitude, comme pièce jointe, vous aurez une carte mentale de la leçon et un exercice d'application. Avant de commencer, il est important de bien comprendre ce qu'est une console finale muette. Donc, une consonne muette est une consonne qui est écrite mais qui n'est pas prononcée. Comme elle ne produit aucun son, cette consonne est dite muette. Voici quelques exemples de mots contenant des consonnes finales muettes. Nous avons un flan, un porc, une noix. Ce sont des consonnes qui sont muettes. On ne les prononce pas. Maintenant, prenez votre manuel sur la page 189. Nous allons analyser ces mots ou bien ces groupes de mots. Je vais lire. Grand, grande, la grandeur. Long, longue, la longueur. Un client, une cliente, la clientèle. Un marchand, une marchande, une marchandise. Très bien. Maintenant, je vais écrire ces mots et ces adjectifs. Nous avons l'adjectif grand, long, le mot client et le mot marchand. Si vous remarquez avec moi, j'ai écrit la consonne finale en rouge. Pourquoi? Parce qu'elle est muette. On ne la prononce pas. D'accord? Maintenant, si je vous demande de me donner le féminin des adjectifs et des mots. Donc, nous allons dire grande, longue, cliente et marchande. Là, c'est le féminin. Si je vous demande encore de me chercher des mots de la même famille, vous allez me dire la grandeur, la longueur, la clientèle et la marchandise. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, on déduit pour reconnaître la consonne finale muette d'un mot ou bien d'un adjectif. Il suffit de chercher son féminin ou bien de chercher un mot ou un verbe de la même famille. Pour mieux comprendre cette leçon, nous allons chercher d'autres exemples. Alors, comme nous avions déjà dit que pour trouver la consonne finale muette d'un mot ou bien d'un adjectif, il suffit de chercher un mot ou un verbe de la même famille. Comme par exemple, un rang, un raton, un vent, un ventilateur, un saut, sauté. Ou bien transformer le mot ou bien l'adjectif au féminin. Comme par exemple, surprise, surprise, à droite, à droite, lourd, lourde. Mais attention, nous avons le mot tact, final, six, dix, des contre-exemples. Nous avons des consonnes à la fin du mot qu'on prononce. Donc, ce sont des contre-exemples. Passons à la carte mentale. Donc, nous avons bien dit que de nombreux mots ont des consonnes finales muettes. Pour identifier une consonne finale muette, on peut ou bien chercher un mot ou un verbe de la même famille, ou bien mettre le mot ou bien l'adjectif au féminin. Voici quelques exemples. Nous avons un rang, un bras et un avocat. Ces mots contiennent des consonnes finales muettes. Donc, on retient que pour trouver la consonne finale qui ne s'entend pas à la fin d'un mot ou bien d'un adjectif, on cherche un mot ou un verbe de la même famille. Ou bien, on cherche son féminin. Comme un saut, sauté. Long, longueur ou bien longue. Maintenant, si vous avez bien compris la leçon, écrivez la consonne finale muette qui convient. Nous avons J'espère que cette leçon vous a aidé à comprendre ce qu'est une consonne finale muette. À la prochaine! Excellente journée! Sous-titrage Société Radio-Canada